Nicolas Monnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'écosystème d'innovation Silver Valley, qui rassemble les acteurs économiques de ce que vous appelez le mieux vieillir. Et dans ce secteur, vous pariez sur les innovations, notamment numériques. Pourquoi ? Alors, il faut savoir que la France, c'est vraiment un pays qui est très en pointe sur le sujet et du numérique et du mieux vieillir. Et tous les facteurs convergent vers la réussite de ce secteur, parce que d'abord, la démographie, la démographie est parlante. Aujourd'hui, on a 21 millions de personnes françaises qui ont plus de 55 ans. Et le taux de connectivité chez les plus de 55 ans est de plus en plus important, puisqu'on a 84% des Français qui ont accès à Internet depuis une box. Et enfin, la créativité, l'inventivité du système start-up, de l'écosystème d'innovation en France est très dynamique. Donc, ces trois facteurs font que le mieux vieillir est vraiment un secteur porteur, sachant qu'en plus, le contexte réglementaire et administratif, on va dire, de la France est très positif et permet de créer la start-up nation du mieux vieillir. Alors, pour le mieux vieillir, quels sont les bénéfices que vous attendez de ces développements, de ces innovations, de ces start-up ? Alors, il y a énormément d'externalités positives pour ce mieux vieillir. D'abord, tout simplement, contribuer à bâtir une société de la longévité, une société pour tous les âges et répondre aux besoins spécifiques de la population. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de répondre aux besoins, car la démographie fait qu'il y a une urgence à gérer la transition démographique. Et plus on va apporter d'innovation, plus les personnes vont pouvoir être autonomes longtemps. Elles pourront rester au domicile, elles pourront se soigner mieux, avoir des comportements de prévention. Il faut savoir qu'il y a 92% des personnes de plus de 60 ans qui sont autonomes. Il faut penser, bien sûr, à ces personnes-là. Et les innovations vont leur permettre de rester autonomes. C'est aussi à ça que sert l'innovation. Parce que ces innovations, si on peut donner quelques exemples, sont des plateformes de mise en relation, sont des outils d'auto-diagnostic du logement, sont des façons de surveiller le logement ou de surveiller la santé de la personne qui n'est pas si âgée que ça, finalement, puisque les vieux d'aujourd'hui sont en bonne forme. On a des plateformes d'économie collaborative qui sont classiques, des marketplaces. On a, bien sûr, des objets connectés. Et on a aussi des services qui sont à la fois humains ou bien digitalisés. On trouve à peu près tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans l'écosystème d'innovation dans la Startup Nation du Mieux Vieillir. Alors, Nicolas Menet, est-ce que cette cyberéconomie peut créer des emplois, mais de qualité ? Alors, d'abord, cette cyberéconomie peut créer des emplois, puisque selon la Dares, on a 200 000 emplois soignants et non-soignants rien que dans les EHPAD et 150 000 emplois dans le service à la personne. Par ailleurs, les entrepreneurs, les innovateurs qui peuvent être dans des PME, dans des ETI, dans des grands groupes vont aussi créer des emplois liés aux innovations. Et ces innovations sont très nombreuses, comme l'illustre, par exemple, cette journée qui a été organisée entre Silver Valley et le CEA à Paris-Saclay, où on a pu découvrir toutes les innovations liées à la santé, au mieux vieillir et bien sûr à la longévité. Nicolas Menet, merci pour votre éclairage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Merci.